Nous étions avec le porte-parole du Khalif Général de Mourit, Cheikh Mahmoud El-Bashir. Il y avait également le représentant du Khalif Général de Mourit à Dakar, Seigne Baku Yufayi. Donc nous étions venus remettre à son ex-Mahm, M. le Président de la République, le dernier serment prononcé par Cheikh Mahmoud El-Muntaha lors de la prière de Corité. Donc c'était un serment qui était plein d'enseignements et plein de sagesse que nous devons maîtriser, nous autres Sénégalais. Devant une situation où nous devons retourner aux enseignements d'orthodoxie musulmane, aux enseignements de foi sincère, mais surtout de fraternité musulmane. Nous avons entendu le Khalif. Il a parlé de certaines valeurs que nous devons conserver, et que nous devons préserver pour l'établissement définitif de la paix au Sénégal. La fraternité musulmane, les liens de solidarité musulmane, les liens de fraternité musulmane que nous devons consolider. Il a également témoigné que toutes les communautés musulmanes du Sénégal vouent une considération à Cheikh Al-Khadim, ont une considération sincère et qu'ils ont manifesté. Et le Khalif, il dit qu'ils témoignent que cette considération est sincère. Et par rapport à cela, il doit leur dire qu'en retour, nous autres disciples de Cheikh Amadoubambe, nous allons encore nous évertuer à les prendre en considération de façon beaucoup plus approfondie. Et par rapport à cela, il a invité tous les frères condisciples à redoubler d'efforts dans l'adoration de Dieu, surtout en prenant Cheikh Amadoubambe comme une référence dans ses deux attributs. Il est adorateur de Dieu, mais il est serviteur de l'envoyé de Dieu. Donc, si nous voulons le servir, il faut le servir dans les valeurs enseignées par l'islam. Et la valeur la plus essentielle, la plus fondamentale, c'est la fraternité musulmane. Il faut de la tolérance. Il faut de la solidarité. Il faut qu'ensemble, qu'on sache que le Sénégal nous appartient à nous tous. Et pour bâtir ce pays, il faut qu'on le fasse autour des valeurs communes. Donc, le Khalef a insisté sur ça. Et je pense que c'est un message fort qui a été très bien entendu à un moment où le Sénégal en a besoin.